Musique Yo tout le monde c'est Mehdi et je suis en compagnie de l'hérisson blond Chris Yo On se retrouve pour le test de Sonic Mania Plus Qui sortira le 17 juillet 2018 Et c'est développé alors c'est assez particulier Par Christian Whitehead Donc lui c'est un fan Qui a été accompagné de plusieurs studios Donc notamment 3 Donc on a Headcanon, Pagoda West Games Et Hyper Kinetic Studio C'est édité par Sega Et ça sortira sur PS4, Switch, Xbox One et PC En termes d'histoire, il y a quelque chose à raconter Ou c'est un mélange de tout c'est ça ? Non en fait c'est un mélange de tout Donc il y aura énormément de références Pour ceux qui ont les Sonic Comme la fameuse Green Hill On voit un peu Presque tous les jeux Sonic Et après il y aura différentes références A plusieurs jeux Donc si vous y avez déjà joué On ne sera pas perdu De toute façon c'est tous les niveaux qui existent déjà Oui voilà Enfin pas forcément Il y aura aussi quelques niveaux inédits Mais principalement c'est vrai que c'est des niveaux inédits Ok on y reviendra après Ça marche Donc on va aborder les points positifs Et négatifs du jeu Donc dans un premier temps Tu as pu mettre qu'il y avait un hommage parfait A la belle époque Exactement Notamment au niveau des graphismes Oui visuellement Voilà la direction artistique C'est ce qu'on retrouvait à l'époque Après c'est un petit peu dommage Pour ceux qui s'attendent Peut-être à une upgrade graphique Tu vois C'est pas C'est vraiment des graphismes de l'époque Tu vois Mais c'est vrai que Ensuite tu as aussi De la clope En écran scindé à 4 D'accord Comme tu pouvais faire A l'époque sur GoldenEye par exemple C'est vrai Et franchement c'est vraiment super sympa D'accord Ensuite tu as pu mettre Qu'il y avait une OST de dingue Donc oui l'OST propre Ouais bah oui c'est ça C'est exactement En fait la pro-région C'est l'OST Digne des jeux swing Et de toute façon Ils sont en train d'entendre actuellement Les gens Exactement Donc ils s'en rendent compte facilement Ensuite tu as pu mettre Que c'était hyper propre A tous les niveaux Ouais Donc que ce soit au niveau De la direction artistique Au niveau du son Au niveau des animations aussi Qui sont super propres Le jeu est vraiment travaillé Et ça se voit que Bah ça a été fait Par un fan En fait Ok Et voilà Donc franchement Vraiment pas Vraiment pas Une grosse déception D'accord Ensuite tu as pu mettre Que c'était super rythmé Donc c'est vrai qu'au près ça Ouais bah en fait C'est ça en fait C'est super rapide Des fois peut-être même Un peu trop rapide En fait Ouais Tu sais pas forcément Des fois tu vois pas Les ennemis venir devant toi Tu vois pas Mais ça Encore une fois C'est propre jeu Sonic Mais vraiment super rythmé Comme Dans la de l'époque D'accord Ensuite tu as pu mettre Qu'il y avait des références Pour les fans Effectivement Donc si vous avez déjà Joué à un jeu Sonic Bah vous repérez facilement Les niveaux Comme Oui Bah là Relative Effectivement Moi je suis sur Une bille Après Je connais Je n'ai pas forcément fait Les anciens Sonic Donc je ne connais pas Tout ce qui est forcément Une référence Tout ce qui ne l'est pas Ouais C'est que Forcément une Parce que C'est super connu Ouais Bon Ouais Après Si vous jouez au jeu Et que vous avez joué au précédent Sonic Les références Je vous les trouverai Ouais Je les ai vus Moi Bon J'ai joué à quelques jeux Sonic Et c'est vrai que L'autre fois Quand tu joues au jeu Pour faire le test Je voyais certains niveaux Voilà C'était dans Sonic 1 Sonic 2 Il y avait du Sonic 3 Là on est sur un Sonic Qui était sorti Si je ne dis pas de bêtises Sur Sega Saturn Ou Sega Mega Drive CD Enfin je ne sais plus Pour ceux qui connaissent bien N'hésitez pas à nous dire Dans les commentaires Mais voilà C'était sorti sur la console En tout cas pas sur la Mega Drive 32 bits Ensuite T'as mis aussi Qui avait un mode Enfin le mode compilation C'était un plus Enfin compétition Ouais J'ai mal lu Le mode compétition Le mode qui permet Justement de jouer à 4 En écran 5D Ouais Donc en plus de ça Tu peux choisir Je ne sais pas si c'est vrai La résolution de l'écran Ou quoi que ce soit Mais en fait T'as des bandes noires Sur le côté Et du coup T'as l'impression Que je jouais sur un écran cathodique Tu vois D'accord Après Quand tu es sur un écran C'est vrai que ça Les gens Ouais Voilà C'est vrai que c'est En fait Tu peux avoir ta résolution Matinome Ou alors Une plus petite résolution D'accord Et du coup Ça te prend un peu plus Dans l'ambiance Des années 80 90 Ouais Ensuite Bon On est sur un boss classique Un port docteur Robotnik Ensuite T'as mis Qui avait deux personnages En plus Ouais Donc on a Ray Que j'ai actuellement En jaune Et t'as Mighty Que j'avais plus Enfin Que j'avais précédemment Dans la vidéo D'accord Qui est le hérisson Enfin le tattoo Ouais Le tattoo Effectivement D'accord Ensuite T'as mis Qui avait Enfin une version physique Exactement Donc faut savoir Que Sonic Mania Plus C'est une version Améliorée Entre guillemets De Sonic Mania Qui était sortie L'année dernière Ouais Seulement au format dématérialisé Seulement au format dématérialisé Sachant là Que si vous avez déjà Sonic Mania Ben si vous voulez La version plus Ça vous coûtera 5 euros Et sinon la version physique Elle coûte Une trentaine d'euros D'accord Voilà Ok Donc comme tous les jeux Ben à la part des gens Il n'est pas exemple De défauts C'est une autre manière plus Donc on va aborder Ces points négatifs Pardon Ça permet Qu'il y avait Les défauts d'antan Ouais Ben sachant Je t'avais déjà montré La dernière fois Au niveau de la hitbox Les collisions Elles sont un petit peu douteuses Ensuite t'as les sauts Des fois qui sont Un petit peu approximatifs Et ben forcément Quand tu meurs Un corps et un corps A cause de collisions douteuses Ben ça peut être Très bien Très bien évidemment D'accord Ensuite t'as mis Que malheureusement Ça s'est limité A jouer uniquement Sur la corde nostalgique Exactement Ben en fait C'est quelque chose Que les fans aiment En fait quand Sonic C'était en 2D Ouais Son passage à 3D Il a été un petit peu Chaotique on va dire Ouais Donc même s'il y avait Sonic Force Qui est sorti l'année dernière Aussi Qui a eu un accueil Plutôt mitigé Ouais C'est vrai que Les Sonic en 2D Ont un accueil Plus chaleureux On va dire Que les Sonic en 3D Et donc du coup Ben là Ça se limite vraiment A ça A jouer sur La corde nostalgique Et des fans D'accord Ensuite t'as mis Malheureusement Enfin voilà Il n'y a que Deux shitty friends En plus Ben c'est surtout Que c'est des shitty friends En fait Au lieu d'utiliser Les personnages Qui sont déjà existants Comme Shadow Ben ouais Des personnages déjà existants Après j'avais que J'avais que Shadow En tête Si t'as Tails Dans le jeu T'as Tails T'as Knuckles T'as Sonic Ouais Et t'as les deux là Et t'as Mighty Et Ok d'accord Ouais t'as pas Le crocodile Ouais voilà D'accord ok Donc c'est dommage De rajouter encore plus De shitty friends A Sonic Alors qu'ils sont pas là C'est son robot là C'est le robot Qu'il a dans Je suis plus à la fin De Sonic 1 2 ou 3 Je sais plus Mais ouais ok Bah j'ai su Ah ouais Comme d'habitude Tout un peu de temps Ouais voilà Là je t'avouerais que Moi j'aurais pas pu le dire Par un fois c'était Ouais D'accord Donc ouais pas toujours super clair À cause des éléments du décor Qui peuvent générer Ouais en termes de lisibilité Des fois c'est un petit peu Un petit peu D'accord Et le dernier point négatif Que t'as pu nous mettre C'était que Bah le 6 Qu'il faut parfois Enfin il faut même Tout le temps recommencer Quand on meurt C'est à dire Tout le monde en fait Ouais Donc si tu veux Dans chaque monde T'as deux stages Ouais Si tu meurs Au stage 2 Ouais Alors là en fait Si tu veux Mais vie c'est La paix de personnages Ouais Et dans le mode Mania Bah tu prends une vie Comme dans Dans n'importe quelle Je suis mort Et bah du coup J'ai J'ai gagné Avec Michael Et Sonic Donc je disais Dans le mode Mania T'as tes vies Ouais Dans ce mode là T'as tes personnages Ouais Et donc Quand tu meurs Dans le deuxième niveau Oui Même si t'as fini Le premier Bah tu dois Toujours commencer Le monde Ok En fait Ouais ouais Quand t'as plus de vie Et t'as plus de personnages Genre là Admettons t'aurais plus de vie Tu serais mort là Tu commencerais Exactement D'accord C'est un peu du C'est un soul Tu vois Dark soul like Exactement Et du coup C'est vrai Que c'est un petit peu dommage Sachant qu'il y a Certains niveaux Personnellement Ouais Qui sont un petit peu Tendis Quand t'as pas l'habitude Ouais Et donc c'est vrai Que c'est un petit peu Bah ça rajoute un petit peu A ce que t'es rageant Ouais Quand t'as pas l'habitude Et donc que tu dois Tout recommencer Ok Ça marche Bon bah On a fait le tour De ce Sonic Mania Plus Et là on est sur le deuxième niveau De Sonic 2 Je m'en rappelle Il est vraiment pas mal Là où il y a l'eau Couleur violette C'est ça Voilà Chemical Plant Donc voilà On espère que vous aurez apprécié La vidéo Je voulais juste dire Un truc avant Est-ce que t'avais quelque chose A ajouter sur ce Sonic Mania Plus Ou quoi Bah écoute Je l'ai pas mis dans les points Négatifs Parce que C'est vrai que ça me concerne Réseulement J'étais juste un petit peu déçu Par les niveaux bonus Parce que t'en as En fait t'as deux types De niveaux bonus T'as ceux Où tu dois courser Un alien Ouais Et récupérer une émeraude du chaos Ouais Et t'as aussi Bah ceux que t'as vu Toi aussi Tu dois Bah t'as en 3D Les serfs Ouais 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 tu dois récupérer C'est pour les émeraudes du chaos Au final Ouais ouais C'est dans Sonic 3 Je crois que t'as ça Et bah du coup Les contrôles étaient pas Ouais Super optimisés Quand t'as pas l'habitude Et ça m'a un petit peu déçu T'as que 4 directions Ouais c'est vrai que ça C'est bizarre quand maintenant T'en as que tu touches Certaines boules Ciao Fini Bah pas forcément en fait Voilà C'est la petite box Euh Non pas forcément ciao Mais en fait des fois Quand tu touches certaines boules Ça te fait aller en arrière Et tous tes contrôles Ils sont inversés Ok Ou si tu retouches pas une boule Bah Tu dois te déplacer en arrière Et c'est un petit peu perturbant On va dire Ok D'accord Bon bah on espère que vous aurez apprécié cette vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A vous abonner à la chaîne C'est pas encore fait A partager autour de vous A nous suivre sur nos réseaux sociaux Qui sont dans le descriptif de la vidéo On vous dit à la prochaine Prenez soin de vous Ciao 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 Ciao